Pour l'amour de Dieu et pour le salut commun du peuple chrétien et le nôtre, à partir de ce jour, autant que Dieu m'en donne le savoir et le pouvoir, je soutiendrai mon frère Charles de mon aide et en toutes choses, comme on doit justement soutenir son frère, à condition qu'il m'en fasse autant, et je ne prendrai jamais aucun arrangement avec l'auteur qui, à ma volonté, soit au détriment de mon frère Charles. Les serments de Strasbourg, échangés en 842 entre deux des petits-fils de Charlemagne, lui le germanique et Charles le chauve, pour se jurer par serment, assistance et fidélité contre leur frère lauteur, sont généralement considérés comme le premier monument de la langue française. Ce texte juridique contient de nombreux indices d'évolution dont les textes ultérieurs montrent l'aboutissement. Ainsi, par exemple, le copiste semble avoir hésité sur la forme écrite à donner au voyelle final inaccentuée. Il les a notées par a à la finale des féminins comme ayuda, aide, cadouna, chacune, soit par a, soit par e dans fradra, fradre, frère, où l'on attendrait un e, attesté en latin classique, soit par e, soit par o dans carle, carlo, charle, où l'on attendrait un o, soit o dans nostro, notre, pueblo, peuple. Sous-titrage ST' 501